Le Malikoura est en train de devenir un règlement de compte personnel. Hier, le peuple malien dans son écrasante majorité n'a pas hésité à affronter main nue les BRDM de l'autocrate général Moussa Traoré en mars 91. Aujourd'hui, ce même peuple est prêt à tout pour honorer la mémoire de nos vaillants martyrs. Vuli Kajotouma sert à pour défendre les acquis de notre jeune démocratie qui sont en train d'être dévoyés. Cette garde à vue du Président Omar Mariko est un signal fort envoyé à tous les acteurs politiques issus du mouvement démocratique. Mettez vos différents de côté et unissez-vous comme cela a été le cas le 22 et le 26 mars 91 afin de faire face à cette réécriture de l'histoire récente de notre pays que l'on veut nous imposer à coups de matraques et de baïonnettes. Aujourd'hui c'est Mariko, demain ça pourrait être Madame Cicadia Tussaud ou Siebile et Dramé. Les enfants qui sont nés après mars 91 représentent plus de 70% de la population. Ils ne savent presque pas grand chose du sacrifice consenti par les acteurs politiques issus du mouvement démocratique. Les dits acteurs ne doivent pas rester muets face à toutes les contre-vérités distillées à l'égard de nos vaillants martyrs. La génération 91 doit être mieux édifiée par rapport à l'avènement de la démocratie dans notre pays. C'est un devoir patriotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada